RTL 14h15h30 C'est le bon dimanche show C'est au théâtre de Charleville-Mézières que Jérémy répète le plus souvent avec le soutien du directeur des lieux un soutien précieux pour ce jeune homme qui a déjà écrit un one man show Moi depuis ce matin je suis aussi gêné que vous je ne sais pas où me mettre et le problème c'est que votre mère non plus on ne sait pas où la mettre parce que dans les frigos non plus elle ne passe pas à votre mère Non je ne la commande pas cette partie Non je ne la commande pas parce que je risquerais de donner mon avis personnel et je ne pense pas que cela vous intéresse Mesdames et messieurs bonsoir En raison d'un incident indépendant de notre volonté le spectacle de Jérémy Ferrari va bientôt commencer On ne peut pas rire de tout D'ailleurs si vous allez voir d'autres humoristes très engagés comme par exemple ma collègue Sofia Aram et bien vous verrez quand même parfois on peut ne pas rire du tout Épousez comme il vous plaira 2, 3 ou 4 femmes Elle est géniale cette religion Qu'est-ce qu'il a fait quand on dit à part se promener toute la journée dans les rues de Bombay en robe de chambre C'était bien la peine de libérer l'un des Anglais si c'était pour la laisser dans un état pareil Parce qu'au moins quand je prends l'Eurostar pour aller à Londres je n'ai pas un mec à côté de moi en train de faire caca avec une poule sur les genoux Bonjour et bienvenue sur RTL Merci de nous rejoindre en ce dimanche après-midi et merci d'accueillir celui qui va nous accompagner pendant une heure et demie C'est le bon dimanche chaud de Jérémy Ferrari Bonjour Salut Jérémy Bonjour, salut, ça va ? Bienvenue sur RTL, ça va très bien Je suis ravi de vous accueillir Moi aussi je suis ravi Je mange, je dors Jérémy Ferrari depuis une semaine Ce n'est pas simple de préparer une émission quand on vous a comme invité pendant une heure et demie parce qu'on sent que vous êtes calé sur tous les sujets Je crois surtout que je m'exprime uniquement quand je pense maîtriser le sujet C'est surtout ça Mais c'est vrai, c'est d'ailleurs ce que vous dites souvent en interview Vous dites là je sais là par contre je mets un bémol parce que je n'ai pas vérifié Ça a commencé En fait c'était suite à une interview je ne sais plus sur quelle radio où en fait je venais pour parler de mon spectacle etc etc Et puis comme on sait que j'aime bien parfois enfin ce n'est pas que j'aime bien c'est que c'est arrivé régulièrement que je sois un peu en débat ou que ça rentre un peu en polémique avec d'autres invités présents sur le plateau c'est devenu un peu une habitude On se dit on a Ferrari on va lui sortir tous les thèmes touchy et puis on va lui demander son avis sur tous les trucs Et en fait c'est vrai que et là je m'exprime aussi auprès des artistes peut-être qu'ils nous écoutent je me suis aperçu pendant cette interview pourquoi je me sentirais obligé de répondre à cette question J'ai le droit de ne pas répondre Et comme on est dans une époque où on est en sur-information de tout c'est-à-dire tout le monde donne son avis les informations enfin on est dans la surenchère permanente on ne peut plus ouvrir une fenêtre un réseau social, une télévision sans avoir 450 informations différentes sur le même sujet en fait je me dis mais non quand je ne vais pas maîtriser le sujet quand je ne suis pas sûr de ce que je dis soit je vais dire c'est mon avis mais peut-être je me trompe soit je vais carrément dire je ne parle pas de ce truc parce que je ne sais pas en fait donc si c'est pour remettre un avis vide sur un tas d'autres avis vides qu'il y a déjà et qui existent déjà ça ne sert à rien C'est pour ça qu'en préparant l'émission j'ai fait la même chose que vous pourquoi j'irais définir Jérémy Ferrari alors qu'on ne se connait pas très bien le mieux serait de demander à des gens qui le connaissent du coup j'ai appelé 2-3 personnes et je leur ai demandé mais alors Jérémy Ferrari si vous pouvez me le définir vous dire il y a quoi ? On commence par Arnaud de Samer Bonjour c'est Arnaud de Samer alors pour moi Jérémy Ferrari c'est avant tout une sécurité financière on est sur une personne qui a développé un empire qui brasse plusieurs millions on va appeler un chat un chat et donc quand on fait partie de cet empire puisqu'il est producteur de mon spectacle on a, on bénéficie également de cette sécurité financière Jérémy Ferrari c'est également un ami fidèle généreux en amitié alors il aimerait énormément avoir une place plus importante dans ma vie que celle qu'occupe mon fils mais pour l'instant j'essaye de lui expliquer que ce n'est pas possible et puis Jérémy c'est l'artiste qu'on connait qui n'a pas encore une grande notoriété mais qui travaille et qui à force de travail réussira à se faire reconnaître un jour Un jour c'est déjà le cas c'est en bonne voie en tout cas ça c'était Arnaud de Samer autre définition on a demandé à Guillaume Batz de définir Jérémy Ferrari Pour moi Jérémy Ferrari c'est qui, c'est quoi c'est un génie Jérémy Ferrari c'est un auteur incroyable un ami en or voilà ça c'est la version officielle et la version officielle c'est que bon oui il est un peu tout ça quand même mais il est très exigeant c'est un connard voilà c'est un connard mais t'es un gentil connard malgré tout voilà un connard qui a du pognon donc je peux pas trop dire de mal parce que parce que c'est lui qui me fait vivre donc donc bon voilà c'est 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 t'aime Jérémy c'est t'aime fort on a quand même la sécurité financière qui est très présente on sent que ça revient oui 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 il y a un vrai truc par rapport à ça c'est qui Jérémy Ferrari c'est la question qu'on a posée à Baptiste Lecaplin bonjour c'est Baptiste Lecaplin alors pour moi Jérémy Ferrari c'est plein de choses Jérémy Ferrari c'est avant tout le travail l'acharnement et l'excès l'excès en ce qui a pu être pas bien mais c'est surtout l'excès en ce qui est très bien aujourd'hui à savoir la fidélité dans le travail et dans l'amitié et l'excès en Kinder Bueno gros bisous Jérémy Al Kinder Bueno c'est votre nouvelle addiction ça le fait beaucoup rire parce que j'ai la chance d'avoir comme je travaille vraiment beaucoup beaucoup ça m'arrive qu'on me prépare mes déjeuners et donc on m'apporte mon déjeuner et donc un jour on était dans le bureau et et donc la personne m'apporte mon déjeuner et et j'avais un demi Kinder Bueno sur la boîte de la salade parce que je suis très attention à ce que je mange et donc et donc pourquoi t'as un demi Kinder Bueno je dis parce que parce que je suis dans l'excès de Kinder Bueno et donc ça l'a fait mourir de rire tout le monde est au courant donc du coup même un Kinder Bueno on m'apporte pas un Kinder Bueno on m'apporte un demi Kinder Bueno et enfin on a posé la question à Laurent Ruquier évidemment bonjour oui c'est Laurent Ruquier alors pour moi Jérémy Ferrari comme son nom l'indique c'est le numéro 1 de l'humour bon j'ai Ahmed Silla pas loin de moi qui me fait non non c'est moi le numéro 1 mais quand même Ferrari c'est évidemment l'humour noir ah j'ai Ahmed Silla qui me dit non l'humour noir c'est moi aussi bon quand même Jérémy Ferrari avant tout c'est un ami fidèle et je l'embrasse très fort bye bye Jérémy Laurent Ruquier et vous l'avez dit souvent en interview c'est un peu celui qui vous a permis de vraiment partir dans cette carrière à un moment où vous disiez bon ben je vais jeter l'éponge j'y arriverai pas quoi Laurent c'est il y a beaucoup de gens qui parlent de cette manière de Laurent parce qu'il a lancé il a changé la vie de beaucoup beaucoup de monde j'aime à croire que je suis un des plus sincères quand je le dis Laurent a changé complètement ma vie il l'a fait il l'a fait pendant 12 ans parce qu'il l'a fait on se rappelle de Laurent sur On ne demande qu'à en rire mais il n'a pas fait que ça pour moi il a fait beaucoup 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 de choses pour moi parfois des choses que j'ai compris qu'après je peux donner quelques exemples mais par exemple sur On ne demande qu'à en rire il ne m'a pas seulement ouvert la porte de l'émission il a expliqué aux gens ce que je faisais et ça c'était extrêmement important parce que moi je suis arrivé sans filtre en disant juste voilà moi je fais ça je fais des sketchs hyper dark l'homophobie le racisme de la misogynie Laurent il a pris le temps d'expliquer aux gens il a pris le temps vous comprenez ce qu'il veut dire regardez exactement quand il dit ça ça veut dire ça quand il dit ça ça veut dire ça donc il a éduqué les gens il les a amenés à votre humour exactement et si j'ai été l'un des préférés dans cette émission c'est en grande partie aussi grâce à lui parce qu'il a appuyé ça donc ça ça a été le début où effectivement il a déjà changé ma vie parce que je suis passé moi au moment où je rentre dans On ne demande qu'à en rire ça fait déjà 7, 8 ans, 9 ans que je suis à Paris que je ne vis pas de mon métier je ne suis pas intermittent je ne suis rien vous enchaînez les petits boulots c'est compliqué c'est la vie ce qui était dur ce n'est pas de faire des petits boulots de me lever à 5h pour aller faire des boulots compliqués parce que ça moi j'ai vu mes parents faire ça toute leur vie donc ça pour moi c'était normal mais ce qui était difficile c'est de même pas être intermittent du spectacle de ne pas arriver du tout à vivre ce métier alors que la plupart des humoristes dont On ne demande qu'à en rire étaient déjà au moins intermittents même si ce n'était pas très connu donc déjà il change ma vie parce qu'au moment où je rentre dans On ne demande qu'à en rire j'ai un pote qui m'a proposé un job dans une boîte de nuit à Cancun et donc j'ai décidé de partir et donc j'ai pris une dernière résidence dans un théâtre pendant 3 mois au théâtre des Trois Bornes et je me dis bon s'il ne se passe rien pendant ces 3 mois j'arrête et puis j'ai une amie journaliste qui parle de moi à Laurent qui dit il faudrait qu'il vienne dans On ne demande qu'à en rire moi je vous dis la vérité j'arrive je vois Chantal Goya qui met des notes à des humoristes je dis ah non non moi je ne peux pas faire cette émission déjà que j'ai aucun déjà que j'ai plus d'égo j'ai plus de fierté personnelle me faire juger par Chantal Goya mais il n'y a rien pour Chantal Goya qui est de demeurant très gentil mais vous voyez mon humour à arriver en face de Chantal Goya qui va me donner son avis donc moi je me dis c'est impossible de faire cette émission et puis tous mes proches me disent écoute ça fait quand même ça fait 10 ans que tu nous casses les couilles que personne ne te fait travailler que personne ne veut de toi que personne ne t'appelle là il y a ta ruquier qui aimerait bien que tu y ailles vas-y et en plus Laurent j'avais déjà une affection particulière j'ai tout essayé donc j'ai été nourri à ruquier déjà toute mon enfance et donc j'arrive je suis très impressionné par Laurent je suis toujours très impressionné par Laurent c'est quelque chose qui ne change pas c'est chiant d'ailleurs parce que parfois j'ai du mal à me détendre même parfois dans les émissions que je fais avec lui parce que j'ai toujours peur de le décevoir donc j'ai un rapport très comme ça avec lui qui se calme au fur et à mesure du temps mais quand même j'ai encore chaud sur ce truc donc ça c'est l'une des choses ça c'est la première chose qui est faite pour moi après il a fait d'autres choses je peux vous donner un exemple qui pour moi est probant mais parce que voilà j'avais fait mon premier spectacle Alléluia Bordel un spectacle sur la religion qui marchait très très fort et j'étais en fin de tournée j'étais sur ma troisième année de tournée donc j'avais déjà fait vraiment beaucoup de mon lançage j'avais une tournée des Zéniths c'était vraiment un succès et puis je voulais faire On n'est pas couché parce que Laurent il avait invité plein de gens dont ne demande qu'à en rire On n'est pas couché et moi j'étais proche de Laurent déjà à ce moment-là parce que c'est aussi le premier qui m'a fait travailler à la radio donc j'étais européen avec lui on était déjà en train de devenir amis et je ne comprenais pas pourquoi il ne m'invitait pas on n'est pas couché et moi je déteste demander ça je pense que Laurent pourrait vous le dire que ce soit pour mes artistes j'ai jamais appelé Laurent pour dire est-ce que tu peux prendre mon artiste sur ton plateau j'ai jamais fait ça je déteste ça j'ai l'impression qu'on prend les gens en otage et j'aime pas qu'on prend les gens en otage bref donc du coup Laurent donc du coup Laurent je finis par prendre mon courage de demain et lui dire on n'est pas couché on n'est pas couché très bien et il me dit écoute en face à l'époque c'était Zemmour et Nolo il me dit t'es pas prêt à les affronter sur le sujet que tu traites sur scène il m'a dit si je te mets on n'est pas couché il dit j'ai peur que ça se passe pas bien pour toi et il dit c'est stupide parce que t'es au début de ta carrière t'es en train de monter comme ça t'as fait un monde incroyable dans tes salles il te reste 6 mois de tournée on va aller prendre un risque qui est inutile ne fais pas on n'est pas couché je suis un peu vexé mais je dis rien d'accord et tout mais je comprends pas sur le moment je me dis mais quand même c'est injuste c'est un peu injuste il invite des gens pourquoi eux il y arriverait plus que moi après t'as ton égo il invite ce mec à moins de succès que moi pourquoi moi je serais pas invité et puis quelques années plus tard je finis mon spectacle je fais vend deux pièces à Beyrouth le spectacle sur le terrorisme et puis mon spectacle démarre on démarre la promo et en fait 3 mois avant ma première il y a ces attaques du Bataclan terrible suivi de tous ces actes terroristes etc alors que moi j'inspecte sur le terrorisme donc là évidemment la France est en deuil toutes les émissions de télévision m'annulent mes promos parce que j'inspecte sur le terrorisme et qu'on se dit et puis j'ai pas la notoriété que j'ai maintenant c'est mon deuxième spectacle donc c'est touchy pour eux ils disent c'est trop touchy c'est un peu touchy et donc je me retrouve avec mon attaché de Presquella qui était déjà là à l'époque on se retrouve un peu comme des idiots parce que tout le monde m'annule les promos et donc on ne sait pas comment remplir cette grande tournée qu'on a préparée ces grandes salles à Paris c'est très compliqué d'autant dire aussi qu'il faut se rappeler qu'évidemment à ce moment là plus personne ne veut acheter de billets de spectacle personne n'a envie de retourner dans un théâtre ce qui est totalement compréhensible évidemment mais bon nous on se retrouve là et on dit ok comment on va faire j'appelle Laurent et je lui explique il me dit écoute je vais venir voir je vais venir voir le spectacle le nouveau spectacle je lui dis il est en rodage j'ai fait 8-9 dates est-ce que tu peux venir donc il prend Léa Salamé et Yann Moix ils font une heure et quart de taxi pour venir me voir au fin fond d'une ville je ne sais plus où je jouais en banlieue parisienne enfin voilà et il sort il sort du il sort de la salle il n'est pas là quand je sors donc je suis un peu inquiet parce que je me dis il n'a pas aimé et il m'envoie un texto grand comme ça en me disant ce que j'ai vu est fou enfin il me fait tout un tas d'éloges en me disant Yann et Léa aussi ont adoré le spectacle machin et il me dit et là là tu es prêt et là tu vas venir et là tu vas comprendre pourquoi je ne t'avais pas invité la dernière fois et je suis venu en plateau on n'est pas couché ça a été une promo incroyable alors après il y a eu cette passe d'arme avec Manuel Valls qui a fait mais bon ça c'était c'est du hasard mais la promo qu'il m'a fait ce jour là j'ai senti qu'il avait rattrapé entre guillemets la promo d'avant et j'ai senti qu'il était content de me recevoir dans des bonnes conditions et ce jour là j'ai compris que quand il ne m'avait pas invité la première fois c'était vraiment de l'affection c'était vraiment de la protection et de la bienveillance et c'est quelque chose que j'ai compris après et maintenant avec le recul je pense qu'il a eu totalement raison de ne pas m'inviter dans On n'est pas couché la première fois il avait raison je n'étais pas prêt à affronter Nolo Zemmour sur un sujet je n'avais pas les armes encore j'étais trop jeune donc Laurent Ruquet c'est plein de choses comme ça je suis rassuré vous n'avez pas appelé en vous disant fais pas le bon dimanche chaud de Guillon sur RTL c'est plutôt une bonne nouvelle Jérémy Ferrari anesthésie générale il y a beaucoup de dates qui arrivent et notamment l'accord Arena les 9 et 10 mars de l'année prochaine on va en parler avec vous c'est le bon dimanche chaud sur RTL à tout de suite